Allez, je vous demande de donner votre avis sur le déroulement de la formation qui s'est passé tous les mètres dits quasiment avec quelques stars qu'on voit dans le France. Quel retour vous faites de cette expérience et ce défi que vous avez, c'est de prendre à bras le coffre. C'est un très bon défi. J'espère qu'il sera couronné sur cette expérience. Quel est le point fort de ce stage ? D'abord, c'était très enrichissant. Surtout d'avoir un point de vue, connaître les deux programmes. Et après, il s'est plus étudié dans le programme de l'éducation, c'était vraiment très enrichissant et beaucoup plus facile. Et en plus, quand on étudie les deux programmes en même temps, on arrive à avoir un point de vue critique, on peut dire ça comme ça. Et ça m'a beaucoup enrichie. J'ai beaucoup stressé pour pouvoir équilibrer entre les deux programmes punisiens et le programme français. Mais ça va aller. Ce n'était pas facile, mais on a bien travaillé ensemble. On a bien été encadrés par M. Sablaine. Et à quatre jours de l'examen, on est tous compris. La formation a été bonne dans les mathématiques. Et j'espère que ça sera couronné au succès et qu'on réussira l'examen. Ce n'était pas facile de faire les deux programmes en même temps, le programme punisiens et le programme français. Mais j'espère qu'on va passer avant quatre jours. On est tous prêts pour le devoir et j'espère que ça sera bien. Quel est le message ? Parce que parfois vous avez des élèves qui ne sont pas motivés, même pour un des concours, un seul. Mais vous, vous êtes motivé pour deux concours, deux examens, deux bacs en parallèle. Qu'est-ce qui fait la différence, d'après vous ? Qu'est-ce qu'il faut pour l'élève pour qu'il soit capable de porter vraiment ce défi, ou ces deux défis en même temps ? De l'ambition. Il faut avoir un but dans l'avenir. Il faut avoir un rêve qu'on peut réaliser à tout prix. Et c'est ça qui nous permet de tenir finalement. Parce que si on n'avait pas de rêve, si on ne voulait pas aboutir à quelque chose, finalement on n'aurait pas pu tenir tous les soirs pendant six mois. Quels sont aussi les points importants qu'il faut retenir ? Il faut avoir une confiance en soi, un travail. On travaille, on ne trouve pas. Il faut travailler dur pour aboutir à deux programmes. Mais ça sera bien, on adapte. Très bien. Donc il faut juste persévérer, avoir confiance en soi et travailler dur. Et ça, c'est la clé de la réussite. Il faut travailler avec sérieux, persévérer et avoir confiance en soi. Voilà, tu as... Il faut avoir confiance en soi. Parce que si on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas continuer à travailler très fort et s'assister aux cours chaque jour, chaque semaine, chaque soirée, après une longue période d'études dans les lycées. Donc voilà, il faut s'accrocher et... savoir qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Bah, c'est beau, hein ? C'est que même s'il y a des hauts et des bas et que même si des fois on craque, on dit qu'on ne va pas y arriver, ça passe. Les mauvais moments, ça passe toujours. Et quand on réussit, on voit le résultat final, on n'est pas très content. Bon, moi je pense qu'ils ont fait le maximum. C'est quand même une formation qui a été longue. Depuis septembre, quasiment, on a débuté le 28 septembre et on a quasiment, en 70 heures quasiment, bouclé quasiment tout le programme de première année et deuxième année. Pour eux, c'était intensif, mais ils étaient prêts, ils étaient motivés. Et je pense que la force de ce groupe, c'est la motivation et le fait qu'ils ont pris ça au sérieux. Ils se sont donné un objectif très honorable. Ils ont essayé de se donner les moyens pour y réussir. Et à mon avis, ils ont réussi à absorber tous ces programmes-là en quelques mois, sachant que leurs camarades font 4 heures en première et 6 heures en terminale par semaine. Ils ont réussi à faire ça en un temps record. Donc je les félicite quand même pour ces efforts-là et ces sacrifices tous les soirs, tous les mercredis. Je pense que même dans les autres matières, ils ont, à mon avis, fait énormément d'efforts. Donc j'attends de ce groupe de très bons résultats pour bien couronner ces efforts. Merci. 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 Merci.